Générique Le numérique est-il ce que l'on pourrait qualifier d'industrie d'excellence ? Doit-il en tout cas être reconnu comme tel ? Jean-Marc Camelin et Enzo Scaveta sont respectivement professeurs et étudiants à Centrale Supélec. Centrale Supélec, qui est l'une des quatre écoles qui se sont associées à CGI pour sensibiliser le Parlement à la question. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Enzo Scaveta, tout d'abord, les Français sont une population plutôt connectée, plutôt bien équipée, avec une appétence par exemple pour le e-commerce. Est-ce qu'on retrouve le même degré d'adoption du numérique dans le tissu d'entreprise ? Eh bien oui, c'est vrai. Nous avons une population qui a largement intégré le numérique dans sa vie quotidienne. Par exemple, 59% des Français ont réalisé un achat en ligne au cours des 12 derniers mois. Mais ce n'est pas le cas dans les entreprises qui, elles, sont en retard. Un simple chiffre. Les Suédois vendent deux fois plus en ligne que nous. Mais même au-delà du e-commerce, les entreprises françaises n'ont pas pleinement adapté l'outil numérique, que ce soit en matière de collaboration ou de communication. Il reste donc bien du chemin à parcourir. Jean-Marc Camelin, quels impacts pourrait-on imaginer si le tissu d'entreprise français avait effectivement pris ce virage du numérique, franchement, à l'image de la population française ? Oui. Le numérique, l'impact du numérique est tout à fait démontré comme facteur de croissance sur les entreprises et sur les organisations. Une étude de Roland Berger récemment démontrait que les entreprises qui sont mûres sur le plan du numérique ont une croissance qui est de l'ordre de six fois supérieure aux autres entreprises. Donc c'est tout à fait démontré. Du point de vue, qu'est-ce que ça peut susciter ? Une étude de McKinsey, cette fois-ci, a démontré que c'est 1 000 milliards de dollars qui pourraient être faits, une activité de 1 000 milliards de dollars, qui pourraient être faits d'ici 2025 si les infrastructures numériques étaient pleinement mises en œuvre. Donc 1 000 milliards de dollars, je vous laisse imaginer ce que ça peut signifier en termes d'emploi et d'entrée fiscale. Enzo a cité un petit peu plus tôt l'exemple suédois. Plus largement, comment est-ce qu'on peut situer la France sur l'échiquier mondial par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine, par exemple, que vous connaissez bien puisque vous enseignez là-bas ? La Chine, c'est intéressant. Il y a un acteur, Alibaba, qui est très très connu en Chine et qui s'est développé énormément. Très récemment, il s'est développé à la fois en tant que prospecteur et puis en tant que commerce en ligne, banque en ligne. C'est un géant de l'e-commerce. Exactement. Et récemment, il y avait la journée des célibataires en Chine. C'est une journée qui est tout à fait emblématique là-bas. Et Alibaba a fait un chiffre d'affaires de 7,5 milliards de dollars en un jour, en un seul jour, c'est-à-dire 10% des chiffres d'affaires d'Amazon. Donc ça, ça montre l'impact de ce type de business, de ce type d'activité. Après, ce qu'on peut dire, c'est qu'en termes d'infrastructures, la France est en huitième place mondiale sur la rapidité de connexion. C'est quelque chose sur lequel on peut largement progresser. En termes humains également, il faut qu'on se développe. On a différents indicateurs, mais qu'il sait, par exemple, regarder le nombre de développeurs informatiques pour 1 000 personnes. En Suède, il y en a deux fois plus qu'en France. En France, il y en a quatre pour 1 000. En Suède, c'est deux fois plus. Alors, on a complètement les moyens d'aller de l'avant parce qu'on a une recherche qui est au top et puis parce qu'on a des formations qui sont de premier plan sur le sujet. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas progresser sur ce domaine. Alors, Enzo, ce qu'avait, c'est intéressant d'avoir votre avis sur ce retard. Vous êtes étudiant, vous serez bientôt diplômé, vous serez bientôt sur le marché du travail. Quel est, à votre avis, quels sont les leviers à actionner pour refaire notre retard par rapport aux autres pays ? Eh bien, selon moi, il y a trois grands acteurs qui doivent avoir un rôle prépondérant. Alors, tout d'abord, les grandes écoles et universités. Elles jouent un rôle pivot parce qu'elles préparent les futurs talents numériques et ce, en relation avec les entreprises. Ensuite, il y a les grandes entreprises et les start-up. Donc, les premières sont la force motrice de la transformation numérique. Elles montrent l'exemple. Et les secondes nourrissent l'esprit d'innovation ainsi qu'un certain goût du risque qui est nécessaire à l'entrepreneuriat comme à la transformation numérique. Enfin, il y a les pouvoirs publics qui peuvent catalyser le changement avec des réformes structurantes et porteuses de valeur. Et donc, nous pouvons changer la donne, mais il faut réagir, et vite. Alors, attardons-nous un instant sur le rôle des universités, des grandes écoles. Quelles sont les actions qui sont, par exemple, menées à Centrale Supélec ? C'est-à-dire Marquemelin. Les enjeux du numérique sont vraiment très, très importants à Centrale Supélec. Et ça fait partie des domaines qui touchent toute la vie de l'établissement. Bien sûr, l'enseignement. L'enseignement tout au long des trois années d'études d'ingénieur où on va traiter des questions de technologie, des questions de data mining, de big data, de cybersécurité, etc. Ça va toucher les masters et la formation continue, ce qui montre l'importance pour les entreprises de former leurs collaborateurs sur ces domaines-là. Ça va toucher les partenariats avec les entreprises et puis l'incubateur de start-up avec des start-up qui sont de plus en plus présentes dans le numérique. Et puis, enfin, ça va toucher le cœur même de la pédagogie avec des conférences interactives, avec des MOOC d'enseignement à distance, etc. Donc en fait, la formation, la recherche, l'incubation, les partenariats d'entreprise, la pédagogie, ça touche tous les secteurs et c'est juste une période passionnante à vivre. Enzo Scaveta, pour conclure, cette question très simple, pourquoi le numérique doit-il être considéré comme une industrie d'excellence ? Parce que nous ne pouvons pas continuer à nous voiler la face, tout simplement. Les futurs ingénieurs, comme moi, sont largement formés à l'outil numérique. Donc ne pas prôner le développement du numérique en France serait un réel gâchis. Les talents seraient inexploités et les entreprises tourneraient au ralenti. Le risque, c'est de voir les futurs jeunes diplômés continuer à se diriger vers d'autres pays, comme les États-Unis. Chaque année, la Silicon Valley attire, par exemple, de nombreux jeunes entrepreneurs. Il nous faut briser ce mouvement. C'est pourquoi le numérique en France doit devenir une industrie d'excellence. Nous en avons les capacités. Eh bien, espérons pour vous que vous soyez entendus par le Parlement qui prépare la loi numérique pour fin 2015. Merci à tous les deux. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –